Comment est-ce que l'éclination universelle est-ce que l'éclination universelle ? Aujourd'hui, je dirais que l'éclination universelle nous apparaît comme un moment de l'histoire, très important, de l'histoire des droits de l'homme, est plus comme un idéal à atteindre encore que comme un ensemble de prescriptions juridiques ayant une force obligatoire. Quand on regarde l'histoire, on voit bien que cet idéal, dès le départ, a connu des défis. D'abord, je rappelle que pendant très longtemps, à partir de 1948, c'est la guerre froide. On a vu s'opposer deux conceptions des droits de l'homme, la conception formelle et la conception réelle, disons-le plus simplement, les démocraties classiques face aux démocraties populaires. Et puis, le mur de Berlin est tombé, l'URSS a éclaté, la voie paraissait libre pour le triomphe des droits de l'homme à la conception occidentale, il y a eu dix années d'euphorie. Partout, on clamait que c'était l'heure églouissante et que le moment était venu irréversiblement du progrès des droits de l'homme, jusqu'au jour où les Twin Towers sont tombés. De toute part, on a vu dans le domaine des libertés classiques apparaître des lois dites d'exception, mais à force d'exception, la règle finit par s'effacer. Et puis, à partir d'un certain moment, on s'est rendu compte que, en vérité, la dimension universelle des droits de l'homme, encore une fois, c'était une proclamation, un idéal, pas une réalité. Le monde a changé. Il n'arrêtera pas de changer. La progression artificielle a posé des problèmes nouveaux, regarde la théorie des droits de l'homme. Tout ça doit être repensé encore beaucoup plus quand il s'agit du numérique, qui était évidemment impossible à concevoir pour le rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On ne peut pas leur reprocher de ne pas l'avoir prévu. Mais aujourd'hui, évidemment, la société numérique se trouve en présence de conflits en matière, notamment, pensée, en matière de diffusion de la pensée, en matière, à travers la diffusion de la pensée, de diffusion d'idéologies, ils sont mortifères pour les droits de l'homme. Il existe une forme de terrorisme intellectuel qui se répand sur l'aide, dans le numérique. Tout cela, ce sont des questions nouvelles qui, maintenant, doivent être à la fois examinées, pesées et résolues. Voilà. Alors, on me dit, ah, quel avenir pour les droits de l'homme ? Je dis d'abord la réflexion, et puis ensuite la résolution, mais pas seulement sous la forme de déclaration. La jeune génération a des chantiers considérables qu'on ne parprochait aux anciennes générations n'avaient pas résolus pour la simple raison qu'ils ne se posaient pas. La procédure artificielle ou le numérique était inconnue au reste théoricien de mon époque. Bon, ils sont là, s'ajoutent à ça des problèmes intenses, notamment en ce qui concerne l'immigration. Donc, le seul mot que je voudrais dire à la jeunesse, c'est, vous, maintenant, tel qu'est ce monde, vous avez une œuvre immense à accomplir. Ce n'est pas seulement le respect des droits de l'homme, c'est bien. C'est l'adaptation, la création, car il faut utiliser le terme, de nouveaux droits de l'homme face à des menaces qui ne s'opposaient pas jadis et à des progrès qui sont effectifs et qui comportent leurs risques en ce qui concerne les droits de l'homme. C'est ça. Quant à la dimension internationale, elle se joue dans un conflit intellectuel majeur entre, comme je l'ai dit, ceux qui considèrent que la cité doit être gouvernée par la loi de Dieu et ceux qui, comme Hugo disait, l'État chez lui et Dieu chez lui. Ce n'est pas la même domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada